Bonjour et bienvenue à ce 47e chapitre de Lightroom mais encore on va continuer sur les préférences et on va terminer d'ailleurs sur les préférences donc le 45e on a fait général et paramètres prédéfinis on a fait sur le 46e édition externe gestion de fichiers là on va terminer par interface et performance alors je ferai pas Lightroom mobile et réseau j'utilise pas assez de trucs là donc je vais pas les mettre en route rien que pour vous il y a sûrement d'autres qui vont vous expliquer mieux que moi ce genre de choses alors ici qu'est ce qu'on a on a ici les marques de fin alors les marques de fin c'est quoi vous allez ouvrir on va mettre petite fioriture et là vous voyez une petite décoration qui apparaît là voilà et vous pouvez éventuellement même mettre la vôtre si ça vous amuse donc là vous voyez qu'on peut on peut s'amuser c'est de la décoration taille de police alors normalement il est en automatique par défaut mais là on va tester grande en fin de compte ça va changer la taille de toutes les polices de caractère à l'intérieur de Lightroom alors il faut redémarrer Lightroom pour s'en rendre compte là vous voyez vous avez un bouton redémarrer Lightroom donc on va cliquer dessus Lightroom redémarre tout seul et vous voyez d'un seul coup bah les polices toutes les polices de caractères sont devenus un peu plus grandes mais j'ai plus beaucoup d'écrans ici alors ça peut être utile si je pense que lorsqu'on aura des écrans 4k 5k les caractères risquent de devenir un peu petit et ça pourra peut-être être sympa de pouvoir changer justement la taille de ses caractères mais là aujourd'hui j'aurais tendance à dire que automatique moi ça me va très bien je vais faire redémarrer Lightroom voilà et automatique moi ça me va bien comme taille en temps normal je travaille sur une résolution qui est supérieure que ça mais là pour la vidéo je la réduis en 1920 par 1080 et là c'est confortable alors on va retourner dans l'édition préférence on a fait ça ça éclairage de fond donc là on a couleur de tram blanc niveau d'intensité 90 alors celle là j'ai mis un petit moment à trouver ce que c'était parce que c'est un peu particulier alors on va laisser blanc et on va mettre niveau d'intensité 70 ok et en fait vous pouvez sous Lightroom j'irai masquer un peu tout sauf l'image et ça c'est dans fenêtre et c'est ici dans éclairage de fond et voyez qu'on a ça avec la touche L donc on peut faire un éclairage réduit et donc vous voyez que ici tout est devenu un peu blanc sauf la photo et on a toujours accès au menu c'est à dire que vous voyez vous pouvez toujours aller là je peux aller dans l'éclairage de fond je peux faire éclairage désactivé donc là je vais avoir tout blanc alors là je vois plus mes menus il faut se souvenir que c'est la touche L d'accord pour passer de l'un à l'autre d'accord là je suis en train d'appuyer sur la touche L donc ça on peut le régler ici dans édition préférences voyez que j'avais choisi blanc maintenant je vais prendre par exemple noir d'accord ok et donc maintenant en appuyant sur L voyez ça devient noir mais je peux toujours me promener un voyez c'est ça masque mais je peux toujours accéder au menu et là si j'appuie sur L ça devient tout noir donc là comme je ne vois plus rien mais je peux plus accéder au menu et j'appuie à nouveau sur L pour revenir à la normale l'éclairage de fond c'est cette fonction là ça peut être utile pour rapidement voir un résultat masquer se concentrer sur l'image donc ça c'est dans édition préférences et éclairage de fond l'arrière-plan de la fenêtre principale et de la fenêtre secondaire donc on va dire l'arrière-plan par exemple c'est blanc donc vous voyez là c'est la chose ici d'accord où c'est gris clair où c'est gris foncé d'accord donc ça ça correspond à ce qu'on faisait je fais ok si on fait un clic droit ici sur cette zone là je vous ai fait un article sur le clic droit il n'y a pas si longtemps mais c'est exactement la même chose là par exemple je vais mettre blanc et si je reviens dans édition préférences voyez ici j'ai fenêtre principale blanc fenêtre secondaire c'est le deuxième écran lorsque vous avez un deuxième écran et que vous le mettez en route ici vous voyez que là je suis en gris clair je vais mettre noir par exemple d'accord je vais revenir ici dans édition préférences et j'ai bien blanc et noir donc voilà à quoi ça sert à ce niveau là entrée de mots clés séparer les mots clés par des virgules d'accord et compléter automatiquement le texte dans le champ étiquette de mots clés alors on va voir ça on va séparer par des virgules c'est très simple ça veut dire que quand je mets une virgule il va considérer que c'est un mot clé différent donc là je vais entrer des mots clés je sais pas oui photo d'accord ballon ou smiley smiley vous voyez j'ai mis une virgule et pour lui ben c'est ça qui sépare les mots clés c'est le fait qu'il y ait cette virgule là mais je pourrais éventuellement donc dire que c'est autre chose donc là si je regarde les qui seront exportés je vais bien avoir oui photo et smiley qui sont exportés alors je pourrais dire par exemple édition préférence ici je pourrais dire que c'est espace d'accord mettre entre guillemets les mots clés contenant des espaces les espaces sont autorisés dans les mots clés d'accord donc ici si je mets un mot clé avec un espace je vais continuer je vais faire je sais pas moi c'est en corée du sud d'accord en corée du sud c'est un seul mot clé ça sera pas plusieurs mots clés maintenant si je change ça voyez mamie corée du sud virgule oui photo virgule smiley il m'a bien classé ça dans le mort nord avec corée du sud en premier c'est bien un mot clé si maintenant ici je vais dans préférence et je mets espace comme séparer les mots clés par espace ok je vais effacer ici tous les mots clés qui a là je vais taper corée du sud corée du sud ok et voyez que pour lui il ya trois mots clés il ya corée il ya du il ya sud ok donc ça ça vous permet de changer ça donc édition préférence donc moi je mets des virgules compléter automatiquement le texte dans le champ étiquette de mots clés donc ça je vais le désactiver d'accord et je vais taper corée du sud corée voyez il me propose rien du sud voilà j'ai mis corée du sud c'est un mot clé maintenant je vais ré effacer ce mot clé là d'accord je vais changer édition préférence compléter automatiquement le texte dans le champ des étiquettes oui et ce coup ci je vais taper corée du sud et voyez qui me propose corée du sud donc il vous propose directement en fonction des premières lettres que vous avez tapé donc voilà à quoi sert dans le préférence le compléter automatiquement le texte dans le champ étiquette de mots clés alors ensuite on a plusieurs choses au niveau du film fixe ici on a affiché les badges ou pas afficher les badges donc les badges je vous rappelle c'est tous les petits trucs qui vous dit qu'il ya eu du développement que on sait dans une collection si je prends par exemple cette photo ici j'ai une collection ici allez je vais la mettre dans la collection rapide donc il me dit voyez là je suis dans une collection puis je vais lui mettre à cette photo là je vais lui mettre un mot clé corée du sud très bien voilà et me livre et elle est développée elle est dans une collection il ya des mots clés donc ça c'est les badges d'accord et si je fais édition préférence et je dis ne pas afficher les badges vous voyez que les badges ils ont disparu si un édition préférence afficher les badges voyez ils sont revenus ici ok ensuite ignorer les clics sur les badges c'est à dire que aujourd'hui si je clique sur un badge il va faire quelque chose dire que là par exemple si je clique il me met ici dans corée du sud si je clique ici je peux atteindre la collection rapide d'accord donc je peux cliquer sur ces badges là maintenant si je fais édition préférence et que je fais ignorer les clics sur les badges je vais cliquer ici bah il se passe rien du tout d'accord donc c'est assez explicite mais il faut juste savoir ce que c'est les badges alors afficher les notes et les marquages les notes les marquages les marquages vous vous souvenez c'est xp pour dire que je garde ou pas la photo donc celle là par exemple je la garder je vais faire paix d'accord puis je vais retourner non tiens utiliser l'autre celle là je vais lui donner une note je vais donner 5 étoiles donc là vous voyez je vois qu'elle est marquée et je vois la note maintenant si je vais dans édition et je vais dans préférence et je dis ne plus afficher les notes et les marquages alors on va déplacer la fenêtre pour le voir on voit que le marquage ici a disparu et on voit que la note ici a disparu donc si je le remets voilà et le marquage est revenu les notes sont revenus afficher les nombres des piles la voyager 2 c'est une pile si je fais ça j'ai pu j'ai pu cette information de pile d'accord afficher les photos dans le navigateur au passage de la souris ça si je balance ma souris ici au dessus de la photo le navigateur c'est là ici voyez que quand je passe ma souris ici ça change à chaque fois si je vais dans édition préférence et que là je dis afficher les photos dans le navigateur au passage de la souris je dis non bah voyez ici ça bouge plus je peux passer il se passe absolument rien ok préférence ici afficher et ensuite afficher les infobulles des photos donc ça veut dire que si je reste sur une photo j'ai une information qui apparaît la voyez me donne dit que c'est un psd il me donne des informations et ainsi de suite ça c'est ce qu'on appelle l'infobulle donc il suffit de laisser la souris sur une photo faut pas cliquer les infobulles c'est simplement si on bouge pas la souris donc si maintenant je fais édition préférence et que je déclic que ça lorsque je vais rester sur une photo l'infobulle n'apparaît pas oui je peux rester il se passe sur rien donc ça c'est pareil c'est assez explicite comme comme chose ok ensuite on a centré le point cliquer en zoom avant alors ça c'est j'ai mis un petit moment à la comprendre aussi celle là je vous avouerai alors on va le décliquer on va faire comme ça et on va par exemple regarder cette photo et cette photo on va zoomer d'accord et je vais zoomer sur l'oeil là d'accord donc vous voyez que l'oeil apparaît à l'endroit où il y a ma souris d'accord il n'y a pas de souci si je clique sur l'autre oeil il va apparaître exactement là où il y a ma souris où il y a mon pointeur si vous cliquez centré l'oeil ici va pas apparaître là où il y a la souris mais l'oeil va se mettre automatiquement au centre de l'image alors on va faire le test édition préférence centré le point cliquer en zoom avant ok donc là je vais cliquer sur l'oeil et vous voyez que l'oeil n'est plus là où il y a ma souris il est au centre de l'image exactement pareil là il se met au centre de l'image donc ça ça sert à ça édition préférence le centré le point en zoom avant dans les peaufinages ensuite on a utilisé les préférences système pour le lissage de police alors ça je vous avouerai je sais pas trop ce que c'est j'ai essayé de cliquer pas cliquer redémarrer lightroom j'ai pas vu franchement une grande différence donc on va laisser tel quel et le dernier panneau ses performances alors celui-là est relativement simple utiliser ou pas le processeur graphique donc l'accélération graphique vous irez voir je vous ai fait une petite vidéo sur la vitesse de lightroom qui montre justement les différences suivant qu'on est ce truc là activé ou pas c'est principalement utile dans le module développement alors vous allez me dire pourquoi moi je n'ai pas cliqué simplement parce que quand j'enregistre une vidéo des fois ça peut me poser des problèmes donc lorsque j'enregistre les vidéos je clique pas ici sur utiliser le processeur graphique mais il suffit de cliquer dessus si vous avez une carte graphique compatible vous verrez que le module de développement il va plus vite et si vous voulez savoir si votre carte est compatible vous pouvez cliquer la sur information sur le système vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec plein de jolis petits paramètres machin et qui vous dit est ce que votre carte graphique est compatible donc là vous voyez je suis check open gl support past donc tout ça ça devrait être ça devrait être pas mal ok mais écoutez on a fait le tour au niveau des préférences enfin quasiment comme je vous ai dit je ferai pas lightroom mobile ni réseau c'est des choses que j'utilise pas réseau c'est quand vous avez un serveur proxy ça je dirais faut demander à votre administrateur réseau ou si vous avez un proxy parce que vous êtes monté un vpn a priori c'est des choses que vous savez faire donc faudra mettre les informations ici et lightroom mobile basse et lightroom mobile que moi j'utilise pas donc que je m'arrêterai là j'espère que ça vous a plu que ça vous servira et puis à la prochaine au revoir 1 2 1 2 2 3 3 4 5 Sous-titrage ST' 501